Générique Laurent Zanin, bonjour. Dans le cadre du Superphilo, pouvez-vous nous parler de la philosophie ? Je peux surtout vous parler de son origine, puisqu'on la situe dans l'Antiquité en Grèce, initialement on considère même qu'il y a un miracle grec avec l'émergence d'une pensée particulière mais il faut savoir que la philosophie n'est pas née en un seul jour et que ce qui s'est produit par le biais du miracle grec est le fruit d'une longue maturation de la pensée à travers la Méditerranée et notamment entre le passage par l'Egypte et puis ensuite la porte au lion à Mycène puis l'arrivée à Athènes. Ce qu'on peut dire aujourd'hui notamment de la philosophie antique, c'est qu'elle se caractérise par un esprit bien particulier, un esprit grec qui était capable de s'interroger sur les choses et on disait bien souvent aussi qu'être philosophe c'était être en quelque sorte dès le plus jeune âge, capable d'étonnement en grec ça voulait dire être frappé de stupeur et le philosophe de l'Antiquité se demande d'où il vient la question initiale est le Titoon qu'est-ce que l'être ? et je crois que la philosophie grecque a répondu par ses différents courants de pensée que ce soit les présocratiques, Socrate lui-même qui interrogeait au Carmacité ou on peut encore faire référence à Platon et Aristote ils ont répondu chacun à leur manière à ces questions essentielles d'où en nous ? qu'elle est le maître de toute chose ? et pourquoi il y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien ? Merci à vous, c'était Flash Fido en direct de Dress